Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mauvaise polémique qui est née d'un tweet de la responsable du Front National ce matin à propos d'un projet de loi, qui est un projet de loi qui répond à une demande des parlementaires. Vous l'avez entendu le ministre de la Santé hier sur TF1. Et puis tout de suite, nous recevons Martine Vonneur, députée Liberté et Territoire du Barin. Et je rappelle également que vous êtes psychiatre de métier. Bonjour Martine Vonneur. Bonjour. Le projet de loi instituant, je cite, un régime pérenne de la gestion des urgences sanitaires fait couler beaucoup d'encre. Il fait d'ailleurs la une du canard enchaîné qui est sorti dans les kiosques aujourd'hui même. Un projet de loi déposait un procédure accélérée au moment de Noël avant qu'Olivier Véran ne fasse un premier pas en arrière hier soir aux 20h de TF1 en affirmant, je cite, qu'il ne sera pas examiné par le Parlement dans les prochains mois avant d'être sorti de la crise. Un projet de loi qui n'est pas annulé mais reporté et dont certaines mesures sont qualifiées dans plusieurs sensibilités politiques différentes de liberticide. Martine Vonneur, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, la déclaration d'Olivier Véran hier soir aux 20h de TF1 est-elle, avec le recul du vote de la loi Castex, une première victoire pour ses opposants dont vous faites partie ? Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qui gouverne ? On a un président qui dit quelque chose, rapporté par le Premier ministre, et on a Olivier Véran qui arrive sur les plateaux et qui prend la place, d'une certaine façon, du Premier ministre pour faire des annonces. Nous sommes en effet satisfaits sur l'instant, parce que les Français pourront être un tout petit peu soulagés pour les fêtes de Noël. Mais ce n'est qu'une demi-victoire, parce qu'on a pris l'habitude, quand on fait pression sur le gouvernement, ils retirent les textes et ils remettent les textes, ils reviennent par la fenêtre, c'est-à-dire que pour, par exemple, je donne tout à fait l'exemple de la loi sécurité globale avec l'article 24 qui était non gardable en l'état dans le texte, et aujourd'hui on a une loi sur le séparatisme, en tout cas les valeurs républicaines, où nous allons retrouver cet article 24. Donc là, j'ai très peur que ce soit simplement deux mois de gagnés, mais que le gouvernement va finir par imposer la vaccination, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est une extorsion, en tous les cas, d'autorisation à vacciner, même s'il répète à l'envie. On va en parler un peu après, mais vous avez parlé de Jean Castex, comme le projet de loi était un projet de loi du Premier ministre, de Jean Castex, d'ailleurs la première page du projet de loi le montrait. Est-ce que ça n'aurait pas été à lui de venir annoncer le report de ce projet de loi qui était quand même présenté en procédure accélérée, plutôt qu'envoyer le ministre de la Santé ? Parce que le projet de loi n'était pas d'Olivier Véran, il était de Jean Castex. – Tout à fait. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont véritablement besoin de vérités politiques et scientifiques sur cette crise sanitaire. Depuis le début, d'ailleurs, on n'a aucune définition de la crise sanitaire. On voit des indicateurs qui changent tout le temps, on voit des chiffres qui changent tout le temps. Et quand un Premier ministre annonce une loi pour retrouver et redonner de la confiance aux Français, il aurait fallu que ce soit lui qui vienne et pas Olivier Véran qui joue un rôle là, qui est particulièrement curieux. On pourrait, moi j'ai parlé dans un de mes tweets de tartufferie, mais je crois que malheureusement aujourd'hui, c'est l'image que donne ce gouvernement. – Alors justement, selon l'article 6, je le cite, « Le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin. » Pourtant, hier soir, Olivier Véran a assuré, je cite, « Ce texte n'a pas du tout vocation à envisager la vaccination obligatoire contre le coronavirus parce qu'il faut de la confiance pour que les Français se fassent vacciner librement. Le ministre l'a assuré et répété à plusieurs reprises, « La vaccination ne sera pas obligatoire, ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant, ni pour aller travailler. » Est-ce que, quand on écoute les propos d'Olivier Véran hier soir et qu'on relit l'article 6, on n'est pas vraiment dans le « en même temps » ou même dans le « tout et son contraire » ? – Mais en effet, vous avez raison, plus personne ne croit le ministre de la Santé qui a en effet dit et passé son temps à dire des contre-vérités, depuis le mois de mars. Et j'aimerais revenir sur quelque chose de gravissime. Puisqu'on parle de vaccins dans le langage courant, il me semble qu'il faudrait bien clarifier la situation parce qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, mais d'une thérapie génique. On n'aura pas le temps de rentrer dans les débats ce matin ensemble, mais la thérapie génique nécessiterait absolument que les citoyens puissent alerter le comité national d'éthique pour que celui-ci s'auto-saisisse, puisqu'en fait les citoyens ne peuvent pas demander une saisine elle-même du comité national d'éthique. Mais il faut que ce comité puisse dire et donner un avis sur cette thérapie génique, puisque c'est la première fois qu'on utilise chez l'homme un vaccin avec de l'ARN messager. Et donc là, en effet, de parler de passeport sanitaire, parce que c'est cela dont il s'agit de ne pas pouvoir rentrer dans un lieu... Mais justement, je voudrais vous poser une question. Le passeport sanitaire, qui est-ce qui va le regarder ? Le conducteur du métro pour monter dans les transports ? Parce que c'est toujours dans le texte, même si Olivier Véran dit le contraire, ou la serveuse ou le serveur du restaurant pour voir si vous avez le droit d'aller manger un steak frites en fonction de votre passeport sanitaire ? Le souci majeur, c'est que le gouvernement veut prendre toutes ses décisions, en plus, sans réunir le Parlement. Ce qu'il a pris malheureusement l'habitude de faire devant cette majorité complètement aux ordres depuis maintenant trois ans, c'est aux parlementaires à débattre de cela. Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont venus juste avant la suspension de l'Assemblée nationale avancer devant les parlementaires leur stratégie vaccinale. Mais tout cela n'est pas déterminé. Et ce n'est pas de la responsabilité, en effet, d'un conducteur de train, ni de métro, ni de bus, de vérifier si la personne a un test négatif ou si elle a été vaccinée. Tout cela est totalement ridicule. Et on ne peut pas aller vers de la discrimination, puisque vous aurez ceux qui auraient été vaccinés qui pourraient rentrer dans les lieux publics ou dans des transports en commun, ou voyager, monter dans les avions, et ceux qui seraient, par exemple, tout simplement allergiques, qui ne pourraient pas se faire vacciner, qui ne pourraient pas accéder à tout cela. C'est de la véritable discrimination. Or, en France, les Français sont égaux en droit et nous ne pouvons pas valider cette chose. Et insister aussi, on a maintenant un recul sur différents pays qui ont commencé à vacciner, notamment l'Angleterre et les États-Unis. Il y a des effets secondaires majeurs. Et je suis particulièrement inquiète. En d'autres temps, on aurait demandé au laboratoire de suspendre la vaccination et de revenir avec l'assurance que ce vaccin est en tout cas qu'on peut l'utiliser de façon sans entraîner tous ses effets secondaires à court et moyen terme, voire long terme, puisqu'on n'a absolument aucun recul. Et tout cela est particulièrement dangereux. Donc, laisser travailler le Parlement, permettre aux parlementaires de débattre d'un projet, non pas de stratégie vaccinale, mais de prise en charge globale face à la Covid, puisqu'on oublie toujours de redire à quel point il y a une façon aussi de prémunir les Français de tomber malade par la prévention, par la vitamine D et par le traitement précoce. Ne l'oublions pas. Donc, ne faisons pas courir des risques en matière de santé à des Français qui utiliseraient ce vaccin qui est, je le rappelle, une thérapie génique. Madame Vonner, ce projet de loi comporte certaines ambiguïtés, en tout cas reste flou. On parle de certains lieux, certaines activités physiques. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à toutes les ambiguïtés ? Mais bien sûr, c'est complètement ambigu. Et vraiment, encore une fois, ne nous laissons pas leurrer par un ministre de la Santé qui nous confirme qu'il retire le texte. Ce texte ne sera pas retiré. Il est d'ailleurs toujours inscrit à l'ordre du jour de janvier de l'Assemblée nationale. Il sera peut-être tout du moins reculé. Je vous rappelle que nous sommes en état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Et sans nul doute que d'ici là, le gouvernement reviendra avec ce texte qui aujourd'hui est totalement ambigu et qui doit passer absolument par un vote des parlementaires pour que les Français, une fois de plus, ne soient pas pris en otage. Justement, Martine Vonner, l'Élysée assure que ce projet de loi répond à une demande du Parlement. Est-ce que les députés, vous êtes députée, ont demandé ce projet de loi ? Beaucoup de députés sont inquiets par rapport à la façon dont ce gouvernement gère la crise. Beaucoup de députés ont mis en avant le fait que s'il fallait vacciner et que si le vaccin était sécure, il faudrait que tout le monde puisse en bénéficier, y compris les plus vulnérables. Mais je peux vous dire qu'on est quand même bon nombre de députés sur les bancs de l'Assemblée à ne pas vouloir aller vers cette obligation vaccinale, surtout pas, et ne pas vouloir faire que d'un seul coup, tous les Français ne soient plus égaux en droit. Et je lutte depuis maintenant un an pour toujours les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, de se déplacer, de se réunir. Et là, véritablement, il faut que les Français puissent de nouveau avoir confiance. C'est très mal parti pour 2021 et que les Français puissent retrouver un tout petit peu de sérénité et de joie au moment des fêtes. Sans oublier, les gestes barrières, c'est important. se laver les mains, faire attention, mais surtout, arriver quand même à se réunir et à passer des fêtes très sereines. – Et justement, on parle beaucoup des fameux conseils de défense qui se décident à un très petit nombre de personnes sous le saut du secret défense. Est-ce que, quand le Parlement ne joue plus de rôle et que tout se décide à quelques personnes sous le saut du secret, on est encore en démocratie, Martine Vonner ? – Non, là aussi… – Parce que vous avez tweeté que la France se dirige vers un régime autoritaire, je vous cite. – C'est un régime autoritaire. J'ai plusieurs fois utilisé la dictature sanitaire. C'est réellement ce que les Français vivent actuellement. Et si le Parlement est écarté une fois de plus et ne peut pas, j'allais dire, contrebalancer, évaluer, contrôler ce que fait le gouvernement, oui, il ne s'agit plus d'une démocratie, mais d'une réelle dictature. – Merci, merci beaucoup Martine Vonner. Merci, vous pourrez retrouver cette interview sur Youtube ou en podcast sur sudradio.fr. et puis vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à ce que dit la députée du Barin Liberté et Territoire. Je rappelle que vous êtes également psychiatre, donc vous pouvez nous parler de ce projet de loi Castex à partir de 13h15. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501.